Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de l'actu chrétienne sur Evangile TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la marche pour Jésus, un événement qui rassemble des milliers de chrétiens ici à Paris. Et non, la France n'est pas le cimetière des églises. Comme vous pouvez le voir, il y a des milliers de chrétiens qui sont en feu pour Dieu, qui sont des fous de Jésus, qui sont présents ici et qui sont prêts à témoigner de leur amour pour Jésus-Christ dans les rues de la Ville Lumière. Alors aujourd'hui, on vous emmène avec nous, c'est parti ! Je m'appelle Gilbert Léounian, je suis passeur de l'église évangélique arménienne d'Alfortville dans la région parisienne. Et depuis 4 ans, je suis le président de la marche pour Jésus-Ile-de-France. Waouh, gloire à Dieu ! Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde aujourd'hui à cette marche ? Écoutez, avant le Covid, on était 5000 dans la marche. Et le Covid a été un moment qui nous a un peu repliés sur nous-mêmes. Des chrétiens se sont un peu découragés, démobilisés. Mais nous, au niveau de notre comité, on était dans les starting blocks pour démarrer dès qu'on pouvait. Et donc, en 2022, on s'est dit, on va faire une marche pour Jésus nationale, parce qu'il y a aussi la marche dans les provinces. Et là, donc, on a été 10 000, on a doublé. Les filles, qu'est-ce que vous pensez de la marche pour Jésus ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Vraiment, il y a le feu de Dieu et la joie qu'on ne peut avoir que du ciel. Et c'est trop bien, parce que je les ai rencontrés quasiment aujourd'hui, donc c'est vraiment une bénédiction. Vraiment, c'était incroyable. Il y a une communion fraternelle, comme elle a dit, même avec des gens qu'on ne connaissait même pas. Il y a une semaine, donc c'était trop bien. Exactement. C'est incroyable de pouvoir, tout le monde ensemble, allouer le Seigneur. C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru il y a 10 ans que j'aurais pu être capable de faire ça, mais la Bible dit que c'est Dieu, c'est notre capacité qui vient de Dieu. C'est Dieu qui produit en nous cette capacité de se vouloir et de se faire selon son bon plaisir. Donc il m'a changé par rapport à la peur, à la timidité, mais aussi au niveau de la tristesse et de la dépression. Je manquais de confiance en moi et c'est le Seigneur qui m'a rempli d'assurance et de joie. Jésus, notre joie. Vous voyez, c'est Jésus qui m'a donné sa joie. Moi, je ne peux pas la comprendre, cette joie. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, la marche pour Jésus ? Du bonheur. Voir tous ces gens heureux, c'est trop bien. Et louer Dieu à Paris, c'est incroyable. Donc, gloire à Dieu et grâce à Jésus. Ah, gloire à Dieu. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de personnes qui viennent pour Jésus ? Pas forcément. Parce que c'est vrai que quand on va à nos cours de catéchisme, etc., on n'est pas énormément. Et franchement, je pensais qu'il allait y avoir la moitié à peu près. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire à la marche pour Jésus aujourd'hui ? Alors, nous, aujourd'hui, on est venu à la marche pour montrer tout l'amour qu'on a pour Dieu, pour montrer combien Dieu est bon, pour montrer aussi le témoignage qu'il a fait dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, on a voulu faire cette marche. Pareil pour moi, même la parole de Dieu le dit. Le Seigneur le dit, si vous ne me louez pas, je soucerai des pierres pour me louer. Donc, on doit être dehors, vraiment me louer à chaque instant, à tout moment, parce que c'est la raison pour laquelle on a été créés. Donc, le fait de voir, en fait, tout le monde, là, c'est juste génial. Et aussi, c'est aussi un moyen d'évangéliser d'autres personnes qui connaîtraient le Seigneur. Donc, tu peux avoir une personne qui est curieuse, et là, elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Éventuellement, le Seigneur peut aussi la toucher. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la marche pour Jésus ? En tout cas, c'est trop, trop bien. Vraiment, on voit les âmes louer le Seigneur. On est vraiment fortifiés, encouragés. On voit les vies être restaurées. Tout à l'heure, on a vu un jeune homme, il y a des personnes qui priaient pour lui. C'est vraiment encourageant. Et on est venus de Nantes pour vraiment louer le Seigneur cet après-midi. Vraiment, Paris pour Christ et toutes les villes alentours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde, à ce qu'il y ait un tel engouement aujourd'hui ? Franchement, pas du tout. Mais moi, je suis surprise de voir autant de personnes. Et ça fait vraiment bien de voir autant de Français, en fait, louer Dieu aujourd'hui. Franchement, pas du tout. elin, pas du tout. Toure au vide, humaine et syphémique. J'ai le fait. J'ai le fait très bon. J'ai l'a fait. 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 Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Qui est parti sur la croix ? Jésus ! Qui est mort pour toi ? Jésus ! Qui est ressuscité ? Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Amen ! Jésus ! J'ai l'immense privilège Dans le cadre de la marche pour Jésus C'est la première fois dans l'histoire D'avoir une personnalité extraordinaire le conseiller régional Patrick Caram et il est un grand défenseur de la cause chrétienne et il a osé mettre le slogan Jésus d'être, s'il vous plaît, Paris Père 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 Père, Père 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 Un dernier mot pour Jésus ? Je t'aime ! Oui, Jésus vous aime et puis gloire à Dieu ! Merci Seigneur pour tout ! Comment c'était la marche pour Jésus ? C'était magnifique et c'était une très bonne expérience avec tout le monde et avec tous les gens on a dansé, on a pleuré, on a prié, c'était très très bien Ah, gloire à Dieu. Laura, on t'a vu danser, louer le Seigneur sur la scène. C'est quoi un peu les backstage de toute cette préparation pour cette marche ? C'était incroyable. On avait tous des attentes de voir comment les gens, autant de gens se réunissent pour adorer Dieu. Et je peux juste dire que c'était incroyable de voir autant de gens qui élèvent le nom de Jésus. Alors, c'était comment la marche pour Jésus ? Incroyable, c'était magnifique. On a senti la puissance de Dieu. En plus de finir sans voix, mais c'est vrai. Amen. Ok, trop trop bien. Est-ce que vous serez là l'année prochaine alors ? Clairement, clairement, il n'y a pas de questions à poser. Évidemment, ça ne se pose pas cette question. C'est vrai. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde et surtout autant de jeunes qui soient présents à la marche pour Jésus ? Franchement oui. En fait, moi je vais à la marche pour Jésus depuis longtemps et je vois de plus en plus de jeunes. Et c'est vraiment encourageant pour nous. Waouh. Vraiment oui. Amen. Ok. Moi, c'est la dernière fois que je viens et il y avait beaucoup de monde par rapport à la dernière fois et j'étais vachement surpris. Nous avons été ravis de vous avoir fait profiter de la marche pour Jésus 2024. A très vite au cœur de l'action sur Évangile TV. Sous-titrage Société Radio-Canada